Ludovic Pannier, menuisier, consacre maintenant son activité à la confection de meubles avec du bois de récup, les palettes. Le travail avec le bois de palettes est un parfait exemple de recyclage. Il contribue à faire de notre société une société moins consommatrice. Moi je suis menuisier, j'ai fait 15 ans de menuiserie chez Top Agencement. Donc j'ai fait aussi 3 ans d'apprentissage en porte, fenêtre, escalier, pose, tout ça. Et après dans l'agencement, donc c'est Top Agencement, on faisait des magasins à Darty, tout ça. À Leclerc, on va en course, donc du coup ma femme me dit tiens il y a un fauteuil en bois, comme je travaillais déjà un peu les palettes auparavant parce que je faisais les cabones à ma fille et tout. Donc du coup j'ai pris le modèle, je l'ai fait à ma taille. Et puis après j'ai balancé Surface Book, Truck & Roll et puis les gens ainsi de suite. Déjà c'était plus ma famille, donc ça a été par un meuble de télé, un meuble de salle de bain, des lits cabanes, un lit pour enfants en bas, et puis pas mal de choses, des bancs, des nichachas. C'est que du recyclage quoi. Ah oui c'est du recyclage ? Et là, 100% récup. Comme quoi on peut faire des belles choses. Fabriquer des objets de décoration de style industriel vintage ou compagnard en utilisant du bois de palettes constitue un excellent moyen de profiter de l'immobilier à la fois résistant et original. Ça c'est un meuble, un bahut, donc trois portes, 1m50 de long sur 1m de haut. C'est de la palette neuve ? Non, non, c'est de la palette de récup, c'est récupéré derrière Butte, Confo, la boutique du monisier, Isofrance et puis j'en passe d'autres. J'ai des fois des clients qui m'en amènent, donc voilà, la planche est comme ça et à la fin c'est ça. Donc tout poncer, voilà, tout poncer. On dirait moins neuf. Oui, oui, c'est ce que les gens me disent, mais c'est que c'est 100% récup quoi, 100%. De la matière première, cela ne manque pas. De nombreux supermarchés et autres magasins recevant régulièrement la marchandise acceptent de donner gratuitement les palettes servant à cheminer leur livraison. C'est un lit cabane, donc avec le… j'ai pas fini encore mais… Mais c'est une commande de… Oui, oui, c'est une commande ça, avec le lit qui se tire comme ça, c'est que le sol n'est pas droit, voilà. Voilà. Donc là il y aura les lattes, bien sûr. Avec un matelas ici ? Voilà, matelas, matelas là-bas. Puis après l'autre monsieur veut faire un pare-vont pour faire glisser pour son enfant. Le mobilier réalisé à partir de bois de palettes peut s'avérer extrêmement esthétique. Vous pouvez jouer avec les imperfections du bois afin d'obtenir le résultat le plus rustique possible. Oui, c'est le monisier là, mais bon, quand on dit aux gens que c'est que de la récup, voilà, ils sont… Là c'est l'îlot central, celui-là aussi, pareil. J'ai fait une de mes tentes. L'îlot central, c'est un modèle qu'elle a pris sur Conforama. Et bon, le prix, voilà, est assez élevé, voilà. Et donc moi j'ai réussi à la recréer. Après ça c'est des tables pour mettre dehors. Donc la longueur c'est 1m50, plus avec les deux rallonges du coup ça faisait 2m50. Des tables nordiques. Donc là il n'y a pas de ferraille, il n'y a rien. Ça c'est pareil, c'est un client qui me l'a renvoyé. On voit bien qu'il est vernis, qu'il est bien… Après les clients en fait ils vernissent ou ils peignent, comme ils veulent. Moi je ne peux pas peindre ici. Peu onéreux et très qualitatif, vous souhaitez des meubles en bois personnalisés, des réalisations de qualité et sur-mesure ? Contactez Ludo Pannier qui vous proposera des œuvres très adaptées. C'est que du sur-mesure en fait. C'est que du sur-mesure, après bon ça m'arrive des fois de refaire un meuble comme ça. Ça c'est ma création à moi, ça aussi. En fait les gens me donnent carte blanche ces fois, ils me donnent juste des mesures. Alors après ça c'est encore un mob d'angle. J'en ai un autre à faire, un autre mob télé. Après c'était des lits, voilà. Après ça c'est des tables pour mettre dehors. Donc la longueur c'est 1m50, plus avec les deux rallonges du coup ça faisait 2m50. Des tables nordiques. Donc là il n'y a pas de ferraille, il n'y a rien. Ça c'est pareil, c'est un client qui me l'a renvoyé. On voit bien qu'il est vernis, qu'il est bien. Après les clients en fait ils vernissent ou ils peignent. Comme ils veulent. Moi je ne peux pas peindre ici. Ben compétitif, je dois sûrement faire du tort à quelques-uns. Après je ne suis pas cher. Là c'est des petits bancs comme ça. Après... Ah oui, ben là oui. Puis bon c'est que du portatif, c'est que des petites machines. Je vais me racheter deux machines parce que au bout d'un moment, ponçage à la main, je vais m'user les bras. Quand la pièce est terminée, elle est brute ou elle est brute ? Elle est brute comme ça là. Ah oui, je ne sais pas. Non, non, là non, parce que moi je n'ai pas la place. Même les termes de jardin à Paris, ils ne sont pas vernis ? Non, non. Non, non, en général les gens ils aiment bien peindre. Tous les clients et ma tante que j'ai eue, mes tantes de ma famille et tout, ils préfèrent peindre. Peindre ou vernis, après ils font ce qu'ils veulent.